La parole est en fait qu'une expression de la pensée profonde La parole est en fait qu'une expression de la pensée profonde comme elle était unie avec Dieu avant la création du monde. C'est-à-dire que chez l'homme, en effet, la parole, une fois qu'elle est sortie, elle est séparée de l'homme. Une fois qu'elle est sortie, elle est sortie de chez lui, elle est séparée de lui. Chez Dieu, cette parole était là potentiellement avant la création du monde. Potentiellement, c'est-à-dire que le dévoilement n'était pas là, mais cette parole existait pour pouvoir créer le monde. Mais même une fois, après qu'il y ait ce dévoilement, que dans les termes que nous employons, cette parole est sortie, elle est quand même restée unie avec Dieu sans aucun changement. C'est pour ça qu'il continue et qu'il dit Il n'y a aucun changement devant lui, béni soit-il. Et là seulement il abrouille vers les créatures qui reçoivent leur vitalité du niveau de sa parole, béni soit-il. Quand ça sort concrètement pour créer le monde. C'est-à-dire que chez Dieu lui-même, il n'y a pas de différence. Avant la création, après la création. Avant le dévoilement ou après le dévoilement. C'est-à-dire que cette parole qui représente le dévoilement de la création ne fait aucune différence chez Dieu. C'est par rapport à la créature qu'il y a une différence. C'est-à-dire Par l'or d'enchaînement des mondes, de cause à effet, de descente de niveau. Avec des contractions nombreuses et différentes. C'est-à-dire que l'idée de ce dévoilement, de cette parole qui est extraite d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour la créature, pour que la créature puisse exister. Pour Dieu, il n'y a aucun changement. Pour Dieu, il n'y a aucune différence. Mais la différence, c'est pour la personne qui la reçoit. C'est-à-dire pour que le monde puisse exister. Pour que la créature puisse avoir sa propre existence. Sans être annulée à Dieu. C'est la raison pour laquelle il y a de nombreuses contractions. Il y a tous ces niveaux multiples et variés pour que cette lumière divine puisse descendre et ne pas annuler la créature. Et toutes ces contractions sont un niveau de cache. Les hastir ou les halima or afin de cacher, de voiler la lumière. Et la vitalité de la vitalité qui vient de sa parole, pour que ça ne se dévoile pas d'une manière, d'un niveau de grand dévoilement. Pour que celui qui est en bas ne puisse recevoir. Donc l'idée, c'est que la créature puisse recevoir cette lumière. Et la créature, c'est pour cela, c'est qu'il ressemble que cette lumière, c'est comme si elle était séparée de son essence. En d'autres termes, c'est-à-dire que cette contraction agit pour que la parole divine, pour que ce dévoilement soit voilé pour la créature. Mais évidemment, ce n'est pas séparé de Dieu. Mais c'est tellement voilé, tellement contracté que la créature peut penser que c'est séparé de l'essence même de Dieu. Mais en fait, il n'y a aucune séparation de sa source, il n'y a aucune séparation de sa racine qui est de lui-même. Mais ça, c'est la perception de l'homme. Par rapport à Dieu, il n'y a aucune contraction, ni voile, ni cachou, malim, les fanaves qui voilent devant lui, mais qu'a haché, haka, aura l'obscurité, comme la lumière qui est d'hirtif, comme il est écrit, même l'obscurité n'est pas une obscurité devant toi, etc. C'est-à-dire que la contraction n'est pas seulement qu'elle ne change pas de la vérité et de la réalité des choses, que cette parole, ce dévoilement, n'est pas séparé de sa source et de sa racine qui est Dieu lui-même. Mais encore plus, par rapport à Dieu, ce voile et ce cache, il n'y a rien, il est comme inexistant. Mais choum parce que ces contractions et ces vêtements ne sont pas une chose séparée de Dieu si on pourrait s'exprimer ainsi. C'est comme cette tortue que son vêtement fait partie d'elle. Quand il est écrit, car le Yud qui va faire ce nom de Dieu qui est au-dessus du monde, c'est le même Dieu, c'est cette même lumière qui est à l'intérieur du monde. comme il est écrit ailleurs. C'est-à-dire autant que le vêtement, la contraction, la manière comment Dieu fait descendre sa lumière, ça fait partie de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun changement chez Dieu. C'est pour ça que même cette contraction n'est pas séparée de sa source et n'est pas séparée de sa racine. Avaï est le Yud qui est le nom de Dieu du dévoilement. Elohim qui est la valeur numérique de Thèves à la nature, c'est le nom de Dieu du voile justement du monde. Mais Avaï est Hua Elohim. Avaï est ce nom de Dieu qui représente le dévoilement. Hua Elohim, c'est ce même nom qui est aussi le voile. Chez Dieu, il n'y a pas de différence, c'est lui-même. Lui est la lumière, lui est le dévoilement, lui est le vêtement, et lui est la contraction. Et donc c'est évident qu'il n'y a aucun effet devant Dieu de toute cette contraction. Parce que c'est Dieu lui-même qui vient pour pouvoir s'habiller dans la créature et que la créature puisse le percevoir et puisse le recevoir. Tout cela n'est inconsidéré devant Dieu puisque la parole divine est complètement unie avec lui et que cette parole est complètement inconsidérée par rapport aux forces profondes, aux forces antérieures comme on l'a dit au début du chapitre. C'est-à-dire par rapport à Dieu, cette parole n'est que dévoilement de son essence. Donc cette parole de base qui est en même temps le dévoilement de son plus profond, mais vient pour pouvoir dévoiler. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'existence à part Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas seulement qu'il n'y a pas d'existence, mais il n'y a pas de changement avant la création, après la création. Il n'y a pas de différences qui ont été faites chez Dieu et que la contraction fait partie aussi de la divinité pour qu'on puisse nous exister et qu'on puisse le servir. Donc Dieu s'est contracté, Dieu s'est habillé, mais ce vêtement fait partie de lui-même. Bonne journée à vous.